les dons ministériels ou les dons missionnaires à la personne des apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Le mercredi dernier, j'ai commencé par le don d'apôtre. Donc que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, ce sont des dons que Dieu fait à l'église. Amen. Nous avons vu les neuf dons charismatiques qui venaient et qui étaient distribués par le Saint-Esprit qui sont toujours d'actualité et que le Saint-Esprit continue à distribuer. Donc ces cinq dons que nous allons voir, nous avons commencé à la personne, à la nomination d'apôtre. Ce sont ces dons, des dons que Jésus-Christ, lui, il donne et il a mis à la disposition de l'église pour le perfectionnement des saints. Donc je vais faire juste un petit rappel pour continuer. Donc je disais que les apôtres dans le Nouveau Testament, mis à part les exemples mentionnés que nous avons vus, le mot « apostolos » qui veut dire « apôtre » est traduit en grec. En grec veut dire « apostolos » qui est traduit en français par « apôtre » s'emploie dans le Nouveau Testament de trois façons différentes. Amen. Donc ça c'est très important. Donc la première chose, c'est ce que nous avions vu les petits derniers, il s'emploie premièrement ce mot uniquement pour mentionner Jésus qui a été employé dans le monde par Dieu. Nous avons vus lui donner quelques références. Deuxièmement, la deuxième façon pour mentionner les doses désignées et envoyées par Jésus. Amen. Pas par Dieu, mais par Jésus. Jésus a été l'apôtre envoyé par Dieu, le Père, mais les doses ont été des apôtres choisis et envoyés par Jésus. J'ai donné aussi des références. Et troisièmement, la troisième façon différente est nommée ce mot « apostolos », « apôtre ». Donc troisièmement, plus généralement, pour mentionner les apôtres ultérieurs. Amen. Donc ça veut dire ceux qui ne font pas partie des doses, les apôtres ultérieurs, qui sont apparus après les autres et qui ont été envoyés par le Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus, le grand apôtre, choisi, envoyé par Dieu le Père, des douze apôtres choisi, envoyé par Jésus et des apôtres ultérieurs envoyés par le Saint-Esprit. Donc, nous avions vu premièrement Jésus quand j'ai donné des références. Donc ce soir, je vais continuer. Deuxièmement, sur les douze désignées par Jésus. Amen. Donc cet enseignement est quand même important de connaître, de savoir, parce qu'aujourd'hui, on pense que les apôtres, ce ministère a été révolu dans ces derniers temps. Donc nous allons bien voir cela. Amen. Lorsque nous viendrons sur les apôtres ultérieurs. Donc, les douze désignées par Jésus. Dans Marc chapitre 3, l'évangile de Marc chapitre 3, versets 13 à 15, nous lisons « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et il y vint auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des morts. » Amen. Donc cet événement est rapporté de manière plus complète dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. « Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Amen. Donc Jésus appelle ses douze disciples et leur donne l'autorité pour chasser les mauvais esprits et guérir de toute maladie et toute infirmité. « Puis les noms des douze apôtres sont mentionnés au verset 2 et 4. » Amen. Donc c'est marqué, voici les noms des douze apôtres. Et il donne la liste jusqu'au verset 4. Et le reste du chapitre que je vois au Matthieu comporte des instructions données par Jésus à ses apôtres qu'il a choisis. Dans ce passage, je montre clairement que la mission des premiers apôtres était parallèle à la sienne. Amen. À la mission de Jésus lui-même. Donc ceci est résumé dans les versets 7 et 8 où Jésus dit « Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnée gratuitement. Amen. Dans la similitude, ils sont très claires. L'apôtre a été envoyé par Dieu qui lui a donné le pouvoir de prêcher l'évangile et d'apporter la délivrance. Cependant, bien que ceci résume le rôle des apôtres, avant la mort de Jésus. Amen. Parce que nous allons bien voir dans cette étude qu'il y a eu des apôtres choisis avant la mort de Jésus. Et il y a eu des apôtres choisis après la mort de Jésus. Amen. Donc, cependant, bien que ceci résume le rôle des apôtres, avant la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension au ciel, c'est plus tard que le but le plus important de leur appel apostolique a commencé. Ils devaient désormais être les témoins de sa résurrection. Amen. Donc, acte 1, verset 22. Notez, nous n'allons pas lire tout. Acte 2, verset 32. Acte 3, verset 15. Et pour ce faire, ils avaient besoin de recevoir la puissance de l'Esprit à la fin de compte. Amen. Notez, acte 1, verset 1 à 8. Acte 2, verset 1 à 4. Acte 2, verset 1 à 4. Ça pourrait sembler paradoxal. On pourrait se demander pourquoi les apôtres ont eu besoin de recevoir la puissance à la fin de compte, alors qu'ils avaient déjà été utilisés pour accomplir des miracles pendant le ministère terrestre de Jésus. Donc, en fait, l'autorité que Jésus a donnée à ses apôtres dans Matthieu 10, nous venons de voir, le verset 1, était seulement pour le temps où il était personnellement avec eux. Amen. Ils ont accompli ces miracles sous son autorité déléguée, mais il leur a enseigné dans Jean, chapitre 14, verset 16, qu'ils devaient s'en aller et que le Saint-Esprit prendrait place, sa place. Donc, à partir de la fin de compte, leur puissance devait venir du Saint-Esprit. Amen. Donc, cependant, malgré cette responsabilité supplémentaire, le rôle apostolique est resté essentiellement le même. Le message était encore celui de la bonne nouvelle du royaume, manifesté par des guérisons, des libérations et des délivrances. L'année de grâce de Dieu est arrivée parce que Jésus avait expié les péchés de l'humanité et sa résurrection d'entre les morts a prouvé qu'il était à la fois le Seigneur et le Christ, comme Pierre l'a dit dans Acte 2, verset 36. Le royaume 7 qui s'était approché avec la présence de Christ sur la terre était maintenant en train de se manifester par la puissance du Saint-Esprit dans le ministère de l'Église. Donc, en effet, il ne devrait plus seulement aller vers les peuples d'Israël, comme il est dit dans Matthieu 10, verset 5-6. La bonne nouvelle devait être prêchée à toutes les nations. Comme Marc 16-15. Dans le livre des actes, nous raconte comment ils l'ont fait. Ils ont témoigné du fait que Jésus était vivant en Jérusalem, en Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ne l'avaient pas seulement vu après sa résurrection d'entre les morts, mais ils fournissaient la preuve qu'il était toujours vivant par les miracles qu'ils accomplissaient. Ils accomplissaient en son nom. Amen. Donc, ceci nous amène naturellement l'étude de certains autres apôtres. mentionnés dans l'acte, qui ne faisaient pas partie des douze. Amen. Leur ministère devait être sensiblement également le même, dont les apôtres maintenant, troisièmement ultérieurs. L'exemple le plus frappant d'une personne nommée apôtre dans le Nouveau Testament, mais qui ne faisait pas partie des douze du départ, est celui de l'apôtre Paul. Amen. Donc, Paul ne faisait pas partie des douze. Amen. Il est d'abord décrit comme un apôtre dans l'acte 14, verset 14. Acte chapitre 14. Et à partir de là, nous allons venir maintenant à notre époque contemporain pour voir si les apôtres, ça n'existe plus d'apôtres ou pas. L'Abbé nous dit, acte 14, verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la faute. Donc là, il est bien mentionné, Barnabas et Paul étaient apôtres. dont il est d'abord décrit comme un apôtre dans l'acte 14. Nous venons de voir. Mais il est intéressant de noter que Barnabas est aussi appelé apôtre dans le même verset. Paul mentionne aussi Jacques, le frère de Jésus, comme un apôtre aux côtés de Pierre. Nous le voyons dans Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1. verset 18 à 19. Trois ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphace et je demeurais quinze jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Amen. Donc l'apôtre Paul mentionne Jacques, le frère du Seigneur, comme un apôtre aux côtés de l'apôtre Pierre. Donc, à ces noms, il est possible d'ajouter Hépaphrodite que nous trouvons dans Philippiens, chapitre 2, verset 25, et Andronicus et Juniase dans Romains 16, 5. Cependant, ce qui concerne Hépaphrodite, la version anglaise NIV ou la seconde, version seconde, version française, traduit apostolose par messager. Dans ce verset, nous venons de lire. Dans ces deux versions, on traduit le mot apôtre apostolose par messager plutôt que par apôtre. Et il semble que c'est une bonne signification dans le contexte du passage que nous avons proposé auparavant. De plus, on n'est pas tout à fait sûr que Juniase et Andronicus étaient des apôtres. Leur apostolat est quelquefois remis en question parce que le texte grec pourrait signifier qu'ils étaient bien connus par les apôtres en parlant d'Andronicus et Juniase. Amen. Prenons Romain pour lire le contexte. Romain 16. Romain 16, verset 5. Saluer aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluer Épanette mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluer Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluer Andronicus et Juniase mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Donc ça ne veut pas dire qu'ils étaient apôtres et qu'ils ont même été en Christ avant moi et non apôtres avant moi. Amen. Donc littéralement dans le grec ça pourrait signifier qu'ils étaient bien connus par les apôtres. Une reconnaissance de la part des apôtres. Maintenant puisque néanmoins leur ministère apostolique est le sujet des débats et que l'on connaît énormément de choses sur les ministères de Paul Barnabas et Jacques on se concentrera sur eux même pour parler des apôtres ultérieurs. Parce que nous avons beaucoup d'informations dans la Bible sur l'apôtre Paul Barnabas et l'apôtre Jacques alors nous pouvons nous calquer sur eux pour voir et ajuster maintenant aux apôtres ultérieurs aux contemporains. Donc cela signifiera inévitablement que l'on mettra principalement l'accent et de loin sur le ministère de Paul à cause des nombreux éléments que l'on possède à son sujet. Donc cependant qu'on sera approprié on mentionna l'oeuvre de Barnabas et de Jacques. Cela aura son importance car tous les ministères apostoliques ne sont pas forcément sur le modèle de l'apôtre Paul. De plus, puisque la majeure partie de notre confiance dans les apôtres contemporains repose sur l'existant de ces apôtres, on peut s'attendre à un examen de ce que le Nouveau Testament nous dit sur leur ministère. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de soi-disant apôtres mais on ne sait pas vraiment si c'est des apôtres qui viennent vraiment de Dieu ou pas. Et pour ça, cet enseignement est important pour discerner les choses. Donc nous aurons une information valable ainsi sur nos attentes en ce qui concerne les apôtres contemporains. Les apôtres de notre époque Maintenant que nous avons considéré les différents types d'appôts dans le Nouveau Testament, nous sommes en position pour débattre des apôtres de notre temps. Tout d'abord, nous expliquerons pourquoi il est raisonnable que nous nous attendions à avoir des apôtres dans l'Église de nos jours puis nous considérerons le rôle des apôtres de notre époque en examinant les ministères de Paul, Barnabas et Jacques. Donc maintenant, pourquoi s'attendre à des apôtres à notre époque? Disons-nous. Est-ce qu'ils ont leur utilité maintenant? Comme nous l'avons vu auparavant, les apôtres, les premiers apôtres ont été choisis pour être les témoins de la résurrection de Jésus. Amen. Ceci soulève une question importante. Est-il essentiel d'avoir vu le Christ ressuscité pour être un apôtre? Amen. Et si c'est le cas, il aurait fallu vraiment être témoin de la résurrection de Christ pour être apôtres aujourd'hui. Donc, si c'est le cas, et ce qui n'est pas le cas, nous allons le voir, donc si c'est le cas, comment peut-on de nos jours appeler certaines personnes des apôtres? Amen. La pensée sous-jacente à cette question se trouve essentiellement dans acte 1, verset 21-22. Prenons-le. Acte 1, verset 21-22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Donc, c'était pour choisir un remplaçant de... de... à la place de Judas. Alléluia. Et vous allez voir, ces apports sont exceptionnels parce que dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que ce sont... pourquoi c'est important. Je précise, nous allons comprendre après pourquoi c'est important lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons que la Jérusalem dans la Jérusalem céleste, chaque porte il y a le nom de ses apôtres qui étaient 12, dans les 12 portes. Donc, c'était important pour choisir un apôtre qui avait ce statut. Donc, il faut bien prendre ce contexte dans son contexte. Alléluia. Amen. Mais qu'il n'est pas... qu'il ne sera pas par contre... un... comment dirais-je... un critère pour définir des apôtres après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. dont la pensée sous-jacente à sa question se trouve essentiellement dans ce texte que nous venons de lire où le remplacement de Judas avait pour objectif de trouver une personne témoin de la résurrection du Christ. C'était l'objectif dans ce contexte bien précis, mais qui ne fait pas à la règle générale. Sur cette base, quelques chrétiens témoignent de la résurrection du Christ. Sur cette base, quelques chrétiens butent à l'idée qu'il y ait des apôtres de nos jours, mais il n'y a aucune raison à cela. La réponse est très simple. si nous gardons à l'esprit les faits suivants. D'abord, le remplacement de Judas n'avait pas seulement pour but de trouver un témoin du Christ ressuscité, mais aussi quelqu'un qui avait accompagné les autres apôtres selon les paroles de Pierre. Amen. Comme nous venons de le dire, acte 1, verset 21 et 22. Je répète, il est marqué parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. apôtres. puisque cette demande aurait disqualifié même l'apôtre Paul, c'est clair, si on reste sur cette thèse, eh bien, ça aurait disqualifié l'apôtre Paul. Et pourtant, il a été apôtre, il n'a pas été témoin de la résurrection de Jésus et pourtant, il a été apôtre. Ultérieurement, donc, ça l'aurait disqualifié, ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas attester cela. Donc, il est clair qu'elle se rapportait au choix d'un apôtre uniquement à cette occasion particulière pour compléter les douze parce qu'il fallait douze apôtres parce que l'architecte avait déjà prévu dans son fondement de l'église de la Nouvelle Jérusalem il faut que douze apôtres soient scellés Amen. Et c'est pour ça il dit que l'église a été bâtie sur le fondement des apôtres. Amen. Donc, c'est en vue de cela parce que nous les retrouvons ces douze noms sur la Jérusalem céleste. Donc, c'est dans cet esprit que nous devons comprendre cela. Et on ne peut pas l'utiliser comme preuve cultérieurement il n'y ait pas eu d'autres apôtres. Donc, deuxièmement, comme nous l'avons vu dans Marc 3, verset 14, j'explique pourquoi il fallait choisir les diverses raisons qu'on devait choisir à la personne de Matthias un apôtre comme remplaçant de Judas. Donc, deuxièmement, comme nous l'avons déjà vu dans Marc 3, verset 14, les douze étaient des apôtres avant la mort de Jésus et avant sa résurrection. Amen. Donc, suivez bien. Donc, les douze étaient des apôtres avant la mort de Jésus et avant sa résurrection. Il est donc clair qu'on peut être apôtres sans avoir été témoin de la résurrection. Nous sommes d'accord. Les douze ont été apôtres avant la mort, avant la résurrection de Jésus. Donc, l'apôtre Paul a été apôtre après la résurrection et la mort de Jésus. Donc, on peut être apôtre sans avoir été témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. Le cas de Paul et de Barnabas. Amen. Donc, aujourd'hui, nous pouvons retrouver cela parce que si c'est biblique, donc, c'est possible parce que la Bible nous décrit cela. Amen. Et troisièmement, cette doctrine pose le problème suivant. Elle restreint le ministère des apôtres aux toutes premières décennies de l'histoire de l'Église et annule le sens d'Éphésiens 4.11. Ça veut dire, je m'explique, quand je dis troisièmement, cette doctrine pose le problème. La doctrine qui recuse pour certains qu'aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'apôtres. Amen. Donc, ça veut mis le ministère des apôtres aux toutes premières décennies de l'histoire de l'Église et annuler le sens d'Éphésiens 4.11. Amen. pour notre époque. En ce qui concerne les apôtres, le Nouveau Testament ne déclare nulle part que le don devait être retiré. Parce que si on dit que le ministère d'apôtres n'a pas de valeur aujourd'hui, effectivement, il faut supprimer aussi Éphésiens 4.11. Parce que il est clair, la Bible dit que Dieu, Jésus, lorsqu'il est descendu, il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes et il a donné à l'Église comme cadeau. Ce sont des charismes. Il a fait cinq dons à l'Église, à la personne, il a donné premièrement les apôtres, secondement prophètes, troisièmement évangélistes, quatrièmement docteurs et pasteurs. Et la Bible dit c'est pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et le perfectionnement des saints pour l'édification de l'Église. Et il dit jusqu'à ce que l'Église soit arrivée à la mesure de la statue parfaite de Christ selon l'homme fait. Amen. Donc, si l'Église n'est pas encore arrivée à cette statue, on a besoin encore les cinq ministères. Et c'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 13 que lorsque ces choses vont arriver, nous connaîtrons la perfection, maintenant, les dons n'auront plus de valeur. Amen. Parce que ce Paul dit nous connaîtrons en partie, nous les connaîtrons tels que nous connaissons. Nous devrons connaître. Donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à cette statue à l'état d'homme fait, l'Église a besoin encore de les cinq ministères. Donc, si l'Église a encore besoin de ça, l'Église n'est pas encore dans l'édification la perfectionnement des saints et nous sommes loin de là, donc, nous avons encore besoin de les cinq ministères, entre autres le ministère apostolique. Amen. Donc, là c'est clair, autrement il faudrait supprimer Ephésien 4. Dans le Nouveau Testament, je répète, ne déclare nulle part que le don devait être retiré. Et enfin, puisque nous, comme nous l'avons déjà vu, le Nouveau Testament appelle apôtres des gens qui ne faisaient pas partie des douze. Amen. Paul, Barnabas, nous avons vu un dronicus, Junias, mais nous mettons un bémol. Ce n'est pas sur eux qu'ils étaient apôtres, mais Barnabas et Paul, nous savons qu'ils étaient vraiment mentionnés apôtres et qu'ils n'ont pas vu ni la mort ni la résurrection de Jésus. Amen. Il suffit simplement pour résoudre le problème de faire une distinction entre ces apportes ultérieurs et ceux qu'on connaissait comme les douces. Amen. Faire partie des douze, nous l'avons vu, dépendait des conditions établies par Pierre dans Acte 1 verset 21-22. Nous l'avons vu. C'était la condition des apôtres pour faire partie des douze apôtres. Amen. Les apôtres ultérieurs comme Paul, vu la situation ne pouvait pas les remplir et l'on n'attendait pas cela de leur parole. Amen. Donc l'idée que les apôtres sont uniques peut aussi être soutenue par des passages tels que Matthieu 19, noté 28 et Luc 22, verset 29 à 30 où Jésus promet que aux douze qui s'assieront sur douze trônes. Voyez, ces douze choisies étaient exceptionnelles. Jésus les a promis qu'ils s'assieront sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Donc une telle promesse n'est pas faite aux apôtres ultérieurs. Tous les apôtres ne vont pas s'asseoir sur des trônes comme il est mentionné. Jésus a fait cette promesse aux douze apôtres. Ils seront assis sur douze trônes. Cette promesse n'a pas été faite à Paul et Barnabas. Amen. et ni aux apôtres contemporains ultérieurs. C'est uniquement aux douze. Ils seront en mesure pour juger les douze tribus d'Israël. Donc comme je le disais, une telle promesse n'est pas faite aux apôtres ultérieurs. Amen. Donc il est donc clair que puisque dans le Nouveau Testament on a reconnu des apôtres apparus après les douze, de tels apôtres pourraient bien se lever de nos jours. Donc c'est clair. Amen. Dans le rôle des apôtres de notre époque, et ainsi établi qu'il est à la fois sensé biblique de s'attendre et de croire au ministère apostolique contemporain, on doit maintenant déterminer qui parmi les apports du Nouveau Testament pourrait servir d'un modèle adéquat. Amen. Puisque le rôle de Jésus était clairement exceptionnel, nous l'avons vu, il était le seul apôtre qui pouvait mourir pour nos péchés. Dans lui, il était l'apôtre exceptionnel. Comme l'était aussi celui des douze, puisqu'ils étaient avec Jésus depuis le commencement, nous l'avons vu, acte 1, 21, 22, on prendra comme exemple, on ne peut pas prendre ni les douze, ni Jésus, mais on peut prendre l'exemple de Paul, Barnabas et Jacques, frère de Jésus. Amen. Donc c'est sur ces gens que nous allons un peu nous aligner, nous calquer pour voir le ministère apostolique de notre temps contemporain maintenant. Mais on fera d'abord une brève comparaison entre le rôle de ces apôtres ultérieurs et celui des douze. Amen. dont les apôtres ultérieurs ont comparé aux douze. Comme nous l'avons souligné, l'œuvre des douze après la Pentecôte a continué à être sensiblement la même qu'avant la Pentecôte. On prêchait en plus que maintenant Christ était mort pour le péché de l'homme et on témoignait que Dieu l'avait ressuscité des morts, ce qui n'était pas le cas avant parce que Jésus n'était pas mort. Donc en plus du mandat qu'ils avaient, ils ont ajouté cela, ils devaient entreprécher que Jésus maintenant est mort et Jésus est maintenant ressuscité. Ceci s'accompagnait d'un miracle extraordinaire de guérison, de délivrance. Il n'est donc pas surprenant que le ministère des apôtres ultérieurs suive un schéma similaire dont le ministère de personnes comme Pierre et Jean qui, sans nul doute, était le plus remarquable des douze, est décrit principalement dans les douze premiers chapitres du livre des apôtres. Je le répète, le ministère de personnes comme Pierre et Jean qui, sans nul doute, était le plus remarquable des douze, est décrit principalement dans les douze premiers chapitres du livre des apôtres. Mais à partir du chapitre treize des actes des apôtres jusqu'à la fin du livre des actes des apôtres, le même message est proclamé avec la même puissance par des apôtres ultérieurs tels que Paul et Barnabas. Donc, en fait, Paul pouvait plus tard, dans 2.12, chapitre 12, verset 12, mentionner les signes, les prodiges et les miracles comme ceux qui caractérisent un apôtre. Amen. Nous l'avons vu dans Romain, chapitre 15, verset 18, verset 20. Il dit, « Cependant que ceux qui font des miracles ne sont pas tous des apôtres. » Ça, c'est important. Amen. Le livre des actes nous dit qu'Étienne, dans Acte 6, verset 8, et Philippe, l'évangéliste, Acte 8, verset 6 et 7, faisait des miracles. Ils n'étaient pas apôtres. Amen. Donc, les miracles et les prodiges ne sont pas réservés uniquement aux apôtres. Donc, il faut aussi que nous le sachions. De toute façon, nous l'avons vu dans l'enseignement que je vous ai dispensé sur les neuf dons charismatiques. Amen. Donc, c'est valable pour toute personne qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur ou laïque. Amen. Un chrétien simple, ça veut dire. Donc, je dis, Paul pouvait plus tard, dans 2 Contins 12, d'où mentionner les signes, les prodiges et les miracles, comme ceux qui caractérisent un apôtre. mais il dit l'autre côté de la médaille, dans Romains 15, 18, 20, et je viens vous mentionner. Amen. Donc, ainsi, Paul, tout comme Pierre, avait comme message la mort de Christ pour nos péchés et sa résurrection, les miracles accomplis en son nom étaient une preuve. En était une preuve. Il apparaît donc clairement que le ministère des apôtres contemporains devrait se démontrer par des signes et des miracles similaires. Ceux-ci, comme on l'a dit, n'ont pas seulement accompagné le ministère de Jésus et ceux des douze, mais ceux aussi des apôtres ultérieurs. Toujours ces signes et ces miracles. C'est sur cette base qu'on devrait vraiment s'attendre à voir ces derniers en accomplir de nos jours. Donc, je mettais en point bémol. Par contre, oui, mais cependant, la capacité d'un apôtre à faire des signes et des prodiges peut être limitée par l'incrédulité de la communauté locale. Reprenons par exemple dans Marc 6, verset 5-6, où Jésus lui-même, en tant qu'apôtre, ne peut faire aucun miracle à cause de l'incrédulité du peuple. Amen. Donc, cependant, le ministère d'apôtres ne consiste pas seulement à prêcher l'Évangile, avec des signes pour l'accompagner. Comme nous le verrons dans un autre chapitre plus loin, c'est le rôle principal d'un évangéliste. Amen. Quand nous viendrons sur le ministère d'évangélistes, celui qui a le ministère vraiment d'évangélistes. Amen. Donc, en considérant à présent l'œuvre de Paul, Barnabas et Jacques, il apparaîtra clairement que l'œuvre d'un apôtre est encore plus grande que cela. Amen. Dans l'apôtre Paul, une grande partie du ministère de Paul nous est décrite dans le livre des actes et il nous enseigne lui-même beaucoup de choses sur l'œuvre d'un apôtre dans ses lettres. En plus des signes des miracles déjà mentionnés, ceux-ci incluent l'implantation d'églises. Amen. Dont l'apôtre ne consiste pas non plus à prêcher, à faire des signes des prodiges, mais à importer des églises. Amen. Ceux-ci incluent l'implantation d'églises, leur fondation, l'exercice de l'autorité sur elles et nous allons voir que l'apôtre Paul et les apôtres n'exerçaient aucune autorité sur une église qu'ils n'avaient pas implantée. Et ça, c'est la règle d'or. Et vous allez voir lui-même le dit Paul qu'il n'allait pas piocher dans l'aquarium des autres. Amen. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement charismatique des derniers temps et c'est rentré en Guadeloupe, malheureusement. Et il y a beaucoup de Sodo apôtres qui viennent mais au lieu de faire ce travail de dépouillement, de débrayement, ils viennent et ils vont chercher des boibis des serviteurs qui ont déjà implanté leur guise. Ils cherchent leur travail facile et ils amènent ces gens par tromperie à leur ministère. Donc ça, c'est l'étiquette d'un faux apôtre. Et c'est pour ça que je suis très pudique et je sais ce que je fais. vous savez, je connais une église ici et le conducteur de l'église s'attitrait c'est un apôtre. Je ne veux pas donner de nom. Mais il invitait un confrère à lui de l'étranger et cet homme est venu. Et il a commencé à porter des conférences dans son église. Il se connaissait très bien apparemment. Et cet homme qu'il a fait venir ici, il a implanté en tant qu'un apôtre, il a implanté une église ici et apparemment il est parti avec les trois quarts des boibis de l'église de l'apôtre qu'il avait fait venir. Et finalement, cet homme a fermé son église. Amen. Donc, un serviteur aujourd'hui doit faire attention à qui est-ce qu'il permet de venir procher dans son église. Et ça, je le dis, je le dis qu'aucun pasteur ne va procher dans cette église si, en amont, je ne connais pas la base de ces doctrines. Ça, c'est capital. Et il y a cinq doctrines fondamentales. Si nous les partageons pas, ils pourront pas. Ça, c'est clair, c'est mon devoir de protéger l'église. Parce que cette église, le Seigneur m'a fait grâce, je l'ai implantée et c'est comme un ministère apostolique, une œuvre apostolique que j'ai faite pour implanter cette église. Et ça fait onze ans. alors, je ne permettrai pas à aucun homme de venir détruire onze ans de travail, de peine à une heure à travers un message pour détourner quiconque. Parce que ça, je suis très prudent sur ça. Amen. Il y a des doctrines. Si on ne les partage pas, je me suis déjà entretenu avec plusieurs pasteurs. Je suis ouvert. mais on ne peut pas marcher ensemble. La Bible est claire. Le prophète Amor s'a dit deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Si un chemin ne s'accorde, non. Si on ne s'accorde pas avec un minimum de doctrines, on ne pourra pas travailler ensemble. Ça, c'est clair et net. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit partager tous les points de vue. Non, ce n'est pas ça. Il y a des doctrines, ça ne peut pas, il y a certains enseignements qui ne peuvent pas détourner un chrétien. mais il y a certaines doctrines de base. Si on ne s'accorde pas avec ça, on ne pourra pas travailler ensemble. Ça, c'est clair. Amen. Il y a des divergences de messages, ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a des doctrines. Et je prends quelques exemples, ça c'est ma base. J'ai déjà discuté avec plusieurs serviteurs pour essayer de voir, mais le Seigneur me dit non, ne t'engage pas. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de choses et moi-même, j'étais dans un ministère, j'ai vu des dérives. Ce n'est pas dit qu'on m'a dit, j'étais dans un tel ministère. C'est pour ça que j'ai démissionné. Parce que je ne pouvais pas me compromettre avec la parole de Dieu. Donc, si on ne s'accorde pas au début que la doctrine d'un pasteur me dit, si il pense qu'un chrétien, par exemple, le salut, la doctrine du salut éternel, il y a des pasteurs qui disent qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Vous pensez que j'avais fait un pasteur comme ça, prêché ici ? Mais jamais ! Eh bien, je me suis déjà entretenu avec des pasteurs et c'est leur doctrine. Ils disent, oui, un chrétien, une fois qu'il est né de nouveau, qu'il a reçu l'Esprit Saint, il ne peut plus perdre son salut. Je lui dis, pourquoi, pasteur ? Parce que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu sera en vous, il reste éternellement. Donc, ce sont des serviteurs qui sont à l'état basique pour moi. Ils n'ont rien compris à ça. Alors, tu te bases sur un verset et tu échapposes une doctrine sur ça. et toutes les centaines de messages, les mises en garde que Paul dit pour la perte du salut. Qu'est-ce qu'on fait avec ces versets ? Donc, ça, c'est un point. Je ne pourrais jamais travailler avec aucun serviteur, peu importe leur titre, qui me dise qu'un chrétien, une fois sauvé, ne peut jamais perdre son salut. Ça, c'est eux. Il faut qu'on soit d'accord au départ sur ça. Amen. Il y a un autre, la démonisation des chrétiens. Il y a des serviteurs qui vous disent qu'un chrétien ne peut jamais être habité par un esprit. Et même quand même, je n'avais pas prévu ça, l'esprit, l'esprit se me conduit comme il veut. Même si, ils disent, même si, j'aurais compris peut-être, je dis, j'aurais compris ce qui n'est pas la réalité. Un chrétien, en pensant, lorsqu'il est né de nouveau, un esprit ne peut pas rentrer en lui. J'aurais compris ça. Mais ils vous disent, ils mettent l'accent aussi que si vous venez au Seigneur et vous êtes habité antérieurement par un esprit ou des esprits, dès que vous acceptez le Seigneur, les esprits vous quittent automatiquement. Ça, ce n'est pas fondé bibliquement. Je ne pourrais pas travailler non plus avec de telles doctrines. Parce que mon expérience dans le ministère de la délivrance récule cela. Formellement. Parce que je suis dans un ministère de délivrance. Ça fait 21 années, je suis dans le ministère de la délivrance. ce n'est pas aujourd'hui que je fais la délivrance. J'ai constaté que ça, c'est par expérience personnelle. Et ceux qui travaillent avec moi ici dans le ministère peuvent le confirmer. On a remarqué 86% des chrétiens, des gens qui sont venus, qui étaient démonisés, ce sont des chrétiens, mais de nouveau. Donc, ça ne tient pas debout. à moins, comme ils disent, le chrétien n'a jamais reçu l'Esprit Saint. Mais je ne crois pas. Je sais, il y a des gens, ils ont bien reçu l'Esprit Saint. C'est un manque de connaissance. Ils pensent, ces gens-là qui trônent ça, ils pensent qu'un chrétien n'est de nouveau, que l'Esprit Saint habite dans leur corps. Et c'est pour ça qu'ils disent cela. J'aurais compris si c'était ça. J'aurais compris. Et j'aurais pu partager cette opinion. Mais ceux qui n'ont pas compris que l'Esprit de Dieu ne vit pas ni dans le corps du chrétien, ni dans son âme, mais il vit dans son esprit. Et l'un des mons ne peut pas rentrer là. C'est le lieu très saint, le sanctuaire que la Bible appelle le Naos. Amen. C'est une méconnaissance de la doctrine, de la parole de Dieu. Donc ça, je ne peux pas travailler non plus avec ces gens de doctrine. Amen. Il y a la doctrine aussi de la dîme. Il n'y a aucun verset si un serviteur n'est pas capable de me montrer bibliquement qu'il y a un seul verset qui dit que la Bible, que la dîme est aboli. Je vais croire à cela. Mais je n'en ai jamais vu. Il n'y a aucun verset qui dit que Jésus abolit la dîme au dernier temps. Donc il y a ces trois choses et il y a deux autres encore. Mais j'en passe. Ce n'était pas mon objectif. Donc ça, je suis clair sur cela. Je suis pudique sur cela. Les autres tendances, il n'y a pas de problème. Amen. On partage des points. Si je ne suis pas d'accord avec un point, comme Paul a dit à Pierre à un moment donné, ils ont eu un vif débat à un moment donné, une dissension. et Pierre a dit que si certains ont une opinion différente que lui, peu importe, gardons l'unité de l'esprit et au point que nous sommes arrivés, marchons de même pas et l'Esprit Saint va nous éclairer. Amen. Mais ça, je ne pourrais pas. J'ai déjà discuté avec beaucoup de pasteurs, mais on ne peut pas au départ. Je ne peux pas me permettre d'entendre que je dis et quelqu'un vient dire d'autres choses, alors le peuple est confus. Mais non. Alors je suis très pudique, je sais ce que je fais et je sais où que Dieu me dit d'aller et où qu'il m'amène. Qui ne me pas compte pas, c'est moi que Dieu a mis le capitaine de l'Église pour l'instant. Avec humilité, je le dis. Amen. Parce que lorsqu'il y a dérive, on sait qu'on connaît ce n'est pas ce qui est manuel. Et ça, j'apprends à ce coup comme ça ici. Depuis, on me dit qu'il y a fait ce n'est pas ce qui est manuel. Alors maintenant, je prends mes précautions. C'est moi que Dieu a donné et a dirigé pour l'instant, alors je le fais parce que les non-problems, c'est moi Jésus qui m'a demandé compte. Amen. Alléluia. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres pasteurs. Moi, je le crois parce que ce ministère est appelé à quoi tout. Donc, il y aura d'autres pasteurs qui seraient ordonnés ici même. Des pasteurs qui ont pris qui prendront naissance de cette église par quoi qu'ils restent. Amen. Il y en aura. Alléluia. Le Seigneur m'a déjà montré. Alors, les choses se feront en leur temps. Amen. Je ne dirige pas seul, bien sûr. Il y a un groupe et il y a des leaders qui sont avec moi. Je prends les conseils. On me donne des conseils. J'entends, j'écoute, j'analyse. Amen. Donc, non, ça c'est clair et net. Donc, je vais préciser cela. Il n'y a pas de libertinage. Et puis, c'est doctrin à libertin. Non, non, pas question. On ne pourra jamais perdre notre salut. Alors, demain, quelqu'un va venir prêcher ici. Oui, Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est ce qu'il dit. Oui, vous jugez, la soeur vient comme ça. Il ne faut pas la juger. Elle est sauvée. Ce n'est pas ça qui va faire perdre son salut. Mais quand il vient comme ça à l'église, il ne faut pas dire que quelqu'un fait un frère péché. Et puis, un frère péché est tombé à cause de son habillement. Qui est-ce Dieu va demander contre? Ce n'est pas le serviteur? J'étais dans dans une église, je me rappelle, le pasteur avait porté un enseignement, une prédication. Ça fait plus de, ça fait près de 30 ans de ça. Il avait porté une prédication. Il avait dit, normalement, lorsqu'une femme, une femme de l'église s'assit, lorsqu'elle est assise, normalement, au plus haut qu'on devrait voir sa robe, c'est là. Lorsqu'elle est assise. Frères et soeurs, après qu'il y a un peu dix heures de laisser manquer tabasser. Alors, bien souvent, on veut entendre ce qu'on veut entendre. Amen. Alors, j'en ai vu un, un javouet et un javouet aussi. Ça m'a permis aussi de grandir dans l'expérience. Amen. Donc, retournons à la protopole. Je ferme la parenthèse. dont je disais que l'apôtre Paul, une grande partie du ministère de Paul, nous est décrite dans le livre des actes et il nous enseigne lui-même beaucoup de choses sous l'œuvre d'un apôtre dans ses lettres. En plus des signes et miracles déjà mentionnés, ceux-ci l'inclut l'implantation d'églises, leur fondation, l'exercice de l'autorité sur elles. C'est là que je m'étais arrêté. Paul exerçait une autorité sur toutes les églises que lui-même avait implantées. Amen. Il contribuait parfois dans d'autres églises, des autres apôtres qui avaient implanté, mais il n'exerçait pas de l'autorité. Alors, ce n'est pas lui qui l'a implanté. Amen. Le soutien financier de leurs parents l'église et la formation d'autres personnes en vue de l'œuvre du ministère. Donc, voici en gros le ministère apostolique. Amen. Il inclut éventuellement des voyages pour traiter des sujets importants concernant les églises. Donc, ça c'est tout le ministère des apôtres. dont le ministère d'implantation d'église chez Paul est principalement décrit dans Acteur chapitre 13. Amen. Amen. Chapitre 13 Chapitre 14 Chapitre 16 Chapitre 20 Chapitre 16 Chapitre 16 Chapitre 16 Chapitre 16 Jean-Paul a principalement son ministère d'implantation d'église est principalement décrit dans le livre des actes dont en réalité 1 Corinthien 9, verset 2, nous dit que l'existence de l'église à Corinth était le saut ou la preuve que Paul était un apôtre. Amen. Donc, l'église de Corinth était le saut de l'apostolat de l'apôtre Paul. Mais il y a beaucoup, je parle des faux apôtres parce qu'il y en a de vrai. Et comme je dispense cet enseignement, je crois aujourd'hui qu'il y a encore le ministère de vrais apôtres. Mais les faux apôtres, ils n'ont aucun saut de l'apostolat. Ils n'ont pas capté, ils n'ont pas l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une église là, ils viennent, ils implantent une église à côté pour que les fidèles la viennent chez eux. Ça, ce n'est pas des sceaux. Il n'y a aucun tampon, il n'y a aucun cachet d'un vrai apôtre. Vous savez, ce qu'un jour, j'ai commencé dans le ministère de l'église, que j'étais passé là, où j'étais sur le ministère d'un apôtre, à Moule. On a commencé là, c'est là qu'on a commencé, avant que cette église s'implante, pas cette église, mais l'église, j'étais pasteur. On avait loué une petite salle dans la zone artisanale du Moule. On venait de faire cette zone justement. Et il y a eu l'apôtre un jour de l'église, j'étais son pasteur. il a fait une conférence et il a invité un prophète qui est apôtre aujourd'hui, je n'avais pas nommé son nom. Et cet homme est venu, il voulait s'imposer. Donc il a amené un ou deux chantres et un de ses musiciens aussi pour la soirée. Mais il a voulu s'imposer, et ça n'a pas fonctionné avec l'apôtre. Donc il y a eu une intégration entre eux. Vous savez qu'est-ce que cet homme a fait ? L'église qu'on était, il y avait un escalier. Écoutez bien ça. Il y avait un escalier qui montait, qui n'était pas très haut à peu près là. Et la salle, on était. Enfin, quand c'était la salle qu'on avait louée, c'est pas pour une conférence, c'est le jour de la conférence, mais c'est dans cette salle qu'on louait comme église. Donc l'escalier montait. L'escalier n'était pas plus large que ça. La salle où on était, on entrait là. Et le même propriétaire, il avait avec du placo, un mur mitoyen, il avait séparé et il avait loué à côté. C'était une autre école. Vous savez qu'est-ce que cet homme a fait ? Il a demandé au propriétaire de le louer la salle. Pour prendre les fidèles de l'église. Vous imaginez un escalier. Dans la même escalier, il y a deux églises. Et il y avait un mur mitoyen qui nous séparait. Donc voici ce qui se passe bien souvent. Vous invitez, vous faites l'honneur d'inviter un homme de Dieu, entre parenthèses, cet homme peut détruire votre œuvre. Tout le ciel de votre travail que vous avez fait, il peut le détruire en une heure. Et ça, j'en ai vu. Alors je suis très prudent, très prudique sur ça. Amen. Je n'ai pas peur de l'auction de quiconque, le titre de quiconque. Mais ce que je garde et j'ai peur, c'est pour les boibis du Seigneur. C'est ma crainte, ça, pas moi. Je sais l'auction que Dieu a mis sur ma vie. Et l'auction qu'il a mis sur ma vie, personne ne l'apprendra. Ça, je suis conscient. Si ce n'est pas moi qui le perd. Donc je n'ai pas peur des hommes, ni leur titre, ni quoi que ce soit. Mon devoir, c'est protéger les boibis que le Seigneur m'a donné à être évêque sur leur vie. C'est ça mon souci. Amen. Parce que j'en ai trop vu. Amen. Donc je vais m'arrêter ce soir-là et m'accrocher. Bonne chance.